Comme c'est en plus, on va dire, un thème universel, c'est l'amour qui nous tient tous. C'est vrai que c'était important de lâcher un petit peu ce que j'avais sur le cœur et la musique sert à ça en fait, à dire les choses et à se libérer quelque part. Il n'y a pas un jour sans qu'on parle de votre père, artistiquement, au-delà de l'actualité, au-delà de l'affaire, autour de la famille, artistiquement, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un hommage à votre père. Aujourd'hui, un an après sa mort, partout en France, on érige des statues, on le pleure, on le chante. Est-ce que vous, David Hallyday, vous avez fait votre deuil ? Non, je pense que toutes les personnes concernées par la même chose savent que ce n'est pas en un an qu'on fait son deuil. Ça prend du temps quand même. Ça prend du temps et voilà, mais c'est sûr que j'ai de la chance de faire un métier qui me libère quand même beaucoup, qui libère beaucoup d'émotions, qui peuvent remuer beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc c'est vrai que ça m'allège un petit peu, mais c'est sur la longueur, je pense que les choses s'apaisent. Voilà. Parce que du temps, le chemin est long. Et puis, il y a votre deuil intime, personnel, du fils. Et puis, le deuil aussi d'un pays, c'est le président Macron, le jour des obsèques, qui disait, Johnny, c'était plus qu'un mari, un père ou un grand-père, c'était plus qu'un chanteur, c'était la vie, c'était une partie de la France. Que vous disent les gens que vous rencontrez ? Non, mais je pense qu'évidemment, pour moi, c'était un père d'abord, évidemment. Mais après, pour les gens, c'est sûr que mon père était et demeurera un symbole dans la musique française pendant très longtemps. Et c'est vrai que j'ai toujours été très fier de ça. Il y a vraiment un respect par rapport à lui, il y a beaucoup d'amour. Et ça, c'est formidable. Ça l'a toujours été. Votre album, David Hallyday, contient 11 titres, fort personnel. On a déjà écouté les deux premiers singles. Le premier s'intitule « Ma dernière lettre ». Le deuxième s'appelle « Éternel ». On comprend à qui vous vous adressez dans votre différent familial. D'ailleurs, vous dites « Tu ne peux m'empêcher de poser ma main sur ton corps blessé. J'ai tout le temps de savoir enfin qu'on peut tout casser ou tout effacer pour tuer ceux qui s'aiment. » C'était important pour vous de l'exprimer ? En tout cas, ce qui était important pour moi, c'est de faire sortir les choses telles que je les ai vécues. C'est un album thérapeutique pour moi. Donc, voilà, j'avais besoin d'exprimer des choses fortes. Et on emploie des mots forts parce que ce que j'ai vécu, ce sont des choses fortes. Et c'est la première chanson que j'ai composée au mois de février dernier.